Le grand écrivain, vu de dos, vu de face par Sébastien Lapaque. Michel Houellebecq est-il un grand écrivain? Nous avons posé cette question à Sébastien Lapaque, auteur multiprimé. Son dernier roman, Ce monde est tellement beau, paru l'an dernier chez Actes Sud, a reçu Prigent Frustier. Fin connaisseur de Georges Bernanos, Roger Nimier et Frédéric H. Fajardi. Les lecteurs de L'homme sans qualité de Robert Musil se souviennent de Paul Arnheim, ce riche industriel versé dans les secrets du fonctionnement du monde des affaires, devenu un auteur à succès, triomphant dans toutes les rubriques des grands journaux, entend la chronique économique, les pages politiques et l'actualité culturelle. Arnheim, un vainqueur auquel même Balzac n'aurait pas songé d'honnevie, est un demi-dieu exilé dans un monde inaccessible au petit prince de l'esprit. Auréolé du halo magique de sa richesse et du bruit de son importance, il devait constamment fréquenter des gens qui, dans leur domaine propre, lui étaient supérieurs. Il leur plaisait pourtant parce qu'il avait une connaissance étonnante de leur spécialité pour un non-spécialiste et il les intimidait dans la mesure même où sa personne représentait une relation entre leur monde et d'autres mondes dont il n'avait pas la moindre idée. Robert Musil songeait-il à Thomas Mann, à Franz Werfel ou à Stefan Zweig lorsqu'il a imaginé le personnage de Paul Arnheim ? Il lui a trouvé un nom destiné à rester dans l'histoire de la littérature. Der Grofschrift-Steller Dans sa merveilleuse traduction de « L'homme sans qualité », Philippe Jacoté a pris soin de le transcrire avec un tiret, le grand écrivain, pour ne pas lui faire perdre sa connotation germanique. Les lecteurs français auraient se prenant tort de considérer qu'au pays de François Vilon, de Colette et de Patrick Modiano, le grand écrivain, ce polygraphe capable de remplir jour après jour les caisses d'épargne de la prospérité intellectuelle de la nation, est une créature trop énorme, trop allemande. Car Goethe n'était pas encore né lorsque Voltaire a écrit Zadig. Dans le Sacre de l'écrivain, 1750 à 1830, Paul Bénichoux scrute justement du côté de la France l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans l'Europe moderne. Aussi loin qu'on aille dans l'histoire des civilisations, on voit la littérature enseigner les hommes, s'offrir à eux comme interprètes de leurs conditions, comme guides de leurs jugements et de leurs choix. Mais à l'origine de la tradition culturelle dont nous sommes d'issus, cette mission de la littérature apparaît selon deux modèles différents. Le modèle grec, où la littérature agit avec une relative indépendance, sur un mode profane, face à une religion spirituellement peu contraignante. Le modèle juif, où l'écrit ne se conçoit guère qu'un accord étroit avec une action régnante du divin. Le crédit et les prétentions de la littérature tiennent, dans le premier cas, à ce qu'elles se voient seules à répondre aux questions majeures, dans le second cas, à la référence surnaturelle impliquée dans ces créatures. Dans sa forme contemporaine, qui a lentement émergé des orages et des nuées de la Renaissance, le grand écrivain peut être prophète, mais pas prêtre. Le sacre du grand écrivain Il est laïque comme la République devrait être indivisible, démocratique et sociale. Exit, donc. Blaise Pascal, François-René de Châteaubriand, Soren Kierkegaard, Fyodor Dostoevsky, Léon Bloy, Gilbert Keefe, Chesterton et Georges Bernanos, Même quand, chacun dans son genre, ils ont été capables d'exprimer une part du génie singulier de leur nation. Exit même les grands hérésiardes comme Friedrich Alderlin, Léon Tolstoy ou Pierre Paolo Pasolini, trop souvent placés sous une influence divine qui ne convient pas à ce que Jean-Baptiste Vico a nommé l'âge de l'homme. Grand écrivain couronné par le prix Nobel de littérature en 1913, le poète romancier et brahmane indien Rabindranath Tagore appartient à une autre tradition dont il ne peut pas être question ici. En Occident, l'âge des dieux et celui des héros n'ont pas toujours disparu des songes du grand écrivain tel qu'il est apparu en France et en Allemagne au 18e et 19e siècle. Il faudrait également évoquer ici l'Italien Alessandro Manzoni ou le Russe Ivan Bounin, prix Nobel de littérature en 1933, mais leurs souvenirs provoquent en eux une étrange peine, cette douleur de l'impossibilité du retour qu'on nomme la nostalgie. Le temps du grand écrivain Le grand écrivain, explique encore Paul Benichoux, est un mage profane qui s'est montré capable de ressusciter le caractère du poète possédé par les muses à l'âge de la machine à vapeur sans renier les commandements de l'utilitarisme. À l'époque de Ronsard, la poésie était un sacerdoce. À l'âge des Lumières, elle est devenue un métier. Le sacre du grand écrivain est en effet intimement lié au triomphe de l'économie politique et à la mise en place d'un marché de biens et de services obéissant aux règles contraignantes de l'offre et la demande. Robert Musil le regarde justement comme une figure sur l'échiquier social, soumise à la règle du jeu et aux obligations que l'époque a créées. Les poètes maudits et les suicidés de la société ne font pas les grands écrivains. Et les artistes protégés par les Médicis ou les hommes de lettres pensionnés par les rois de France n'avaient pas ces soucis. Rabelais, Molière et Racine continuent pour la suite des siècles d'appartenir à un autre temps qui n'est pas celui du grand écrivain. Si les historiens de la littérature s'accordent généralement à faire commencer ce temps vers 1750, il ne se retrouve pas pour savoir s'il a pris fin. Entre 1950 et 1980, les morts successives d'André Gide, de François Mauriac et Jean-Paul Sartre ont clôt un âge d'or des lettres françaises sans que personne en Europe ne semble capable d'incarner à son tour la figure du grand écrivain, laissant ce privilège aux Colombiens Gabriel Garcia Marquez, aux Mexicains Octavio Paz, à l'Américaine Toni Morrison ou au Péruvien Mario Vargas Lawson. Enfin, Houellebecq vint. Il n'a pas débarqué dans la carrière littéraire en fanfare, comme Céline avec Voyage au bout de la nuit, son premier roman immédiatement couronné par le prix Renaudot après avoir manqué de peu le Goncourt. En 1991 et 1992, lorsqu'on parut « Rester vivant et la poursuite du bonheur », seule une poignée de lecteurs ont su entendre un ton nouveau et voir s'esquisser une géographie sentimentale inédite. Ouvrez les guillemets. La vérité est scandaleuse, mais sans elle, il n'y a rien qui vaille. Une vision honnête et naïve du monde est déjà un chef-d'œuvre. En regard de cette exigence, l'originalité pèse peu. Ne vous en préoccupez pas. De toute manière, une originalité se dégagera forcément de la somme de vos défauts. Pour ce qui vous concerne, dites simplement la vérité. Dites tout simplement la vérité, ni plus, ni moins. Vous ne pouvez pas aimer la vérité et le monde, mais vous avez déjà choisi. Le problème consiste maintenant à tenir ce choix. Je vous invite à garder courage, non que vous ayez quoi que ce soit à espérer. Fermez les guillemets. Ce mot « vérité », si blessant pour des oreilles post-modernes, est écrit dans les dernières pages de « Rester vivant ». Et répéter, quatre fois, à la manière de Peggy, dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Que l'ingénieur agronome engagé au service informatique de l'Assemblée nationale lisait avec beaucoup d'attention autour de sa 30e année, cherchant probablement à moduler à son tour sur sa lire « La musique ancestrale de la France ». Ce mot « vérité » à cet endroit, à cette heure, indiquait deux choses dans l'intention de l'écrivain qui avait parallèlement fait paraître « H.P. Lovecraft », « Contre le monde », « Contre la vie », un essai réédité en 2005 avec une préface de Stephen King rédigée pour la traduction anglaise quand Michel Houellebecq aurait définitivement intégré la catégorie désormais mondialisée du grand écrivain. D'une part, une indifférence absolue à l'égard des opinions du gros animal social, et d'autre part, un mépris sans fond pour les philosophes du soupçon, les traqueurs de mauvaise foi et les maîtres de la déconstruction qui avaient dévalué le mot « vérité ». Pour un écrivain de 36 ans, inconnu du grand public, écrire le mot « vérité », c'était à la fois se préparer froidement à la marginalité et prétendre aux grandes œuvres, à la totalité, tel Victor Hugo, à 14 ans, notant dans son journal « Je veux être château brillant ou rien ». Une présence au monde Dès l'origine, Michel Houellebecq était à la fois marginal et central. À l'aura du poète maudit, il associait la vision panoptique de l'écrivain total. La méthode proposée par ce lecteur de Baudelaire dans « Rester vivant » en 1991, l'année où l'industrie américaine du divertissement a offert au monde à la fois la guerre du Golfe en direct live sur CNN et « American Psycho » de Bret Easton Ellis, n'est pas un nouveau moyen de parvenir à l'usage des apprentis grand écrivains. C'est un guide de survie proposé aux génies méconnus. Ce qu'était l'écrivain, devenu une superstar des ventes dans le monde avant la publication d'Extensions de Domaine de la lutte, son premier roman en 1994. Un poète mort n'écrit plus, d'où l'importance de rester vivant. Non seulement les poètes qui vivent vieux produisent dans l'ensemble davantage, mais la vieillesse est le siège de processus physiques et mentaux particuliers qu'il serait dommage de méconnaître. Cela dit, survivre est extrêmement difficile. On pourra penser à adapter une stratégie à la PSOA, trouver un petit emploi, ne rien publier, attendre paisiblement sa mort. Il y a beaucoup d'ironie dans tout ce qu'écrit Michel Houellebecq. Le défi qu'il lance au monde dans cette page est cependant très sérieux. Aucun enjeu de la bataille qui se prépare ne lui échappe. Un grand écrivain est un martyr qui ne mourra pas. Voilà tout, comme le dit Daniel d'Arthez à Lucien du Rubenpré dans Illusion perdue de Balzac. Si à quelque distance du but que vous mettent les bizarreries de la destinée, vous ne reprenez pas, comme les tortures en quelque pays, quel que soit, le chemin de votre infini, comme elles prennent celui de leur cher océan, renoncée dès aujourd'hui. Plutôt, via étoiles de Marx, creusant sa galerie sous la décombre du monde ancien, ou chameau de Nietzsche, traversant un désert aride avant de se changer en lion, que tortue avançant vers quelques mers inconnues, Michel Houellebecq, dès resté vivant, a marché lentement mais souverainement vers son destin, les yeux grands ouverts, avec la certitude de devenir l'écrivain national, mais sans pouvoir dire s'il connaîtrait cette gloire de son vivant ou post-mortem. Son chemin d'écrivain nous permet d'identifier le lien serré qui unit le grand écrivain au poète maudit, Victor Hugo à l'autre et amant. Quand on relit « Rester vivant » trois décennies après sa publication, et qu'on le met en perspective avec les excès d'honneur et les excès d'indignité dont son auteur a été accablé depuis l'année 1991 d'où sa mère, on comprend que le poète maudit est un grand écrivain mort trop tôt et le grand écrivain un poète maudit qui a réussi à survivre. Palpitante dans « Rester vivant », cette affaire de survie hantait encore ennemi public. La correspondance que Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy ont échangé par voie électronique entre janvier et juillet 2008. Un livre qu'on aurait tort de négliger. Même quand ils grimacent sur le masque, les deux hommes y dévoilent le fond de leur cœur, avec un accent de vérité souvent déchirant chez Michel Houellebecq. Et quand il y a question de l'homme qu'il voudrait être, l'un et l'autre l'énoncent sans hésitation, le grand écrivain. Dans ce dialogue que ces deux habiles ont pris soin de placer sur les auteurs, loin du commun, de ses mesquineries, de ses jalousies et de ses passions tristes, il n'est question que de phares et de flambeaux de la littérature universelle. A la façon dont il se passe rubarbe et séné, il est manifeste que Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy sont persuadés de faire partie du club. Qu'il me soit permis de convoquer un cerbère sur le seuil de ce cercle très fermé, ou plutôt un juge de la vallée de Josaphat, plus conforme à ma tradition et à mon préjugé. Cet examinateur leur laissera-t-il passer la porte étroite dont parle l'évangile de Luc ? Porteur du testament de Dieu et de nouvelle Torah à Saint-Nombre, Bernard-Henri Lévy filera probablement s'installer à la table éternelle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec ou sans les clés du paradis. Il y a des gens qui entrent ainsi au polo, au jockey club ou au tir au pigeon avec un tel appelant que personne n'ose leur demander s'ils sont à jour dans leur cotisation. Né un 26 février Il y a chez Michel Houellebecq quelque chose de plus prosaïque qui autorise un examen rationnel de son dossier avant de le laisser s'asseoir dans l'Empirée aux côtés de Victor Hugo, une place à laquelle l'auteur des particules élémentaires se sent naturellement destiné. Alors, comment devenir Victor Hugo ? Comment développer en soi cette puissance ? Je vais vous faire sourire, mais il m'est arrivé de puiser un certain réconfort dans la pensée que j'étais comme Victor Hugo, né un 26 février. Dans une merveilleuse conférence intitulée « La figure du grand écrivain en France et ailleurs » d'André Gide à Marguerite Duras, prononcée lors d'un colloque en 1993, Dominique Noguèze, avec l'érudition et la drôlerie qui lui étaient coutumière, a proposé quelques éléments pour faire le portrait de cet oiseau. Il a même suggéré une graphie nouvelle. Le grand écrivain. Pour plus de clarté, tenons-nous au grand écrivain proposé par Jacques Côté dans sa traduction de « L'homme sans qualité ». Selon Dominique Noguèze, le grand écrivain est d'abord un écrivain, ce qui n'est pas une tautologie. Il n'est ni un auteur, ni un écrivain, a fortiori, ni une autrice, ni une écrivante, même quand l'écrit « vente » deviendrait le fantasme de tous les éditeurs. C'est un écrivain au sens que ce mot avait pour Gide ou Sartre, mais aussi bien pour Valérie, Julien Benda, Julien Gracq, Maurice Blanchot ou Marguerite Duras. Deuxièmement, le grand écrivain est plus qu'un écrivain stricto sensu. Il est d'abord écrivain dans plusieurs genres. Tertièmement, le grand écrivain est un méta-écrivain. Il possède une influence qui s'exerce au-delà de ses livres par le moyen de l'édition, de la presse, de sa correspondance. Quatre eaux, le grand écrivain est un écrivain d'idées qui envisage la possibilité de s'ériger en intellectuel absolu et excellent dans tous les domaines de la pensée. Et pour finir, le grand écrivain est présent au monde. Il intervient dans la vie publique, sacrifie aux obligations sociales liées à son ministère et possède l'ambition de totalité observée chez Michel Houellebecq. Le grand écrivain, c'est cet acteur non seulement de la scène littéraire, mais de la scène culturelle et de la scène publique en général, qui se promène sur terre non seulement, comme tout écrivain, en représentant de commerce, de lui-même, mais aussi en incarnation de la conscience universelle, non seulement en élégant phénomène de foire invité dans les dîners en ville, mais en sombre demi-dieu tombé du ciel des idées, préposé tout aussi bien aux jacuzes solennels qu'aux interviews dans Marie-Claire, aux éloges funèbres sur la place rouge, qu'aux prises de parole sur vieux tonneau de fioul à la sortie des usines Renault. La fin de tout. Le souvenir de Jean-Paul Sartre à Biancourt, le 20 octobre 1970, surgit utilement. C'était après Auschwitz et après le goulag, après le carnage industrialisé de la Première Guerre mondiale et après la Révolution bolchevique. Mais c'était avant le rapport du Club de Rome sur l'impossibilité de la croissance illimitée de la population et de la production matérielle. C'était avant le choc pétrolier de 1973, avant la prise de la Grande Mosquée de la Mecque en 1979, avant la conversion de la gauche française à l'économie de marché, avant la chute du mur de Berlin, avant la fin de la guerre froide, avant, surtout, que le politologue américain Francis Fukuyama, dans un essai au retentissement mondial, publié en 1992, n'ait annoncé la fin de l'histoire et le dernier homme. La fin du cycle des idéologies, des utopies et des révolutions, sanctionnée par cette fin de l'histoire provisoire et par l'euphorie technomarchande afférente, était peu de choses quand on songe à ce qui est venu par la suite. Après la fin de l'histoire, sont venues la fin du monde, l'épuisement des ressources naturelles et l'effacement de l'avenir. Notre époque est celle de la fin de tout, écrit la philosophe et essayiste espagnole Marina Garces dans Nova Illustratio Radical. À cette fin de tout, il faut naturellement associer la mort de l'auteur, proclamée par les structuralistes et les adeptes du tout-texte. À la fin des années 1960, une annonce funèbre qui n'augurait pas l'émergence de nouveaux grands écrivains. L'une des fonctions du langage et de la littérature comme langage est de détruire son locuteur et de le désigner comme absent, jurait ainsi Gérard Genette, évacuant l'importance du biographique dans la création. Ces plaisanteries de laborantins fous qu'on enseigne dans les universités occidentales sont urtiquantes, mais à y regarder de près, les univers numériques ont sapé les fondements de notre vieille civilisation littéraire et le théâtre social qui lui était associé de manière beaucoup plus redoutable. Là, on rend enragé des opinions qui se dévorent méthodiquement les unes après les autres, le subjectivisme radical qui dispense à la fois d'admiration et d'esprit critique, la rotation des bénéficiaires du quart d'heure de gloire ou aéolienne, l'absence de relation entre la vérité liquide d'un jour et celle gazeuse du lendemain ont rendu impossible le magistère d'un grand écrivain comme celui que Jean-Paul Sartre a exercé sur son temps, appelant les ouvriers à une union avec les intellectuels. Vision prémonitoire Michel Houellebecq a publié ses deux premiers ouvrages l'année où les accords de Mesc enterrinaient la fin de l'Union soviétique et le troisième quand Francis Fukuyama faisait paraître la fin de l'histoire. Ce n'était pas exactement un moment où le monde, accaparé par techno, science, économie et par les promesses de la mondialisation heureuse, était disposé à entendre la parole d'un poète et encore moins celle d'un poète pessimiste de langue française, un fils athée de Pascal. L'écrivain est cependant resté fidèle à son programme initial, à sa méthode de 1991. À mesure que vous approchez de la vérité, votre solitude augmente. Le bâtiment est splendide, mais désert. Vous marchez dans des salles vides qui vous renvoient à l'écho de vos pas. L'atmosphère est limpide et invariable. Les objets semblent statufiés. Parfois, vous vous mettez à pleurer tant la netteté de la vision est cruelle. Vous aimeriez retourner en arrière dans les brumes de l'inconnaissance, mais au fond, vous savez qu'il est déjà trop tard. Trop tard pour perdre la foi dans les mots et dans les livres sous la pression des machins et des machines. Trop tard, en 1994, l'année de publication d'extension du domaine de la lutte pour douter de l'actualité, c'est-à-dire de la vérité en acte, de phrases comme celle-ci. Ouvrez les guillemets. Moi, je vis seul, entièrement seul. Je ne parle à personne, jamais. Je ne reçois rien. Je ne donne rien. Fermez les guillemets. Une confession d'Antoine Roquentin, mise dans sa bouche par Jean-Paul Sartre dans la nausée, à laquelle Michel Houellebecq a donné une force et une illustration nouvelles dans ses premiers poèmes et son premier roman. immédiatement placé parmi les grands, la critique ayant également évoqué l'étranger d'Albert Camus. Qu'on songe à cette réactualisation du thème de l'absurde lorsque le narrateur pousse Tiscran au crime. Ouvrez les guillemets. Il te faudra bien sûr tuer le type avant d'accéder au corps de la femme. Du reste, j'ai un couteau à l'avant de la voiture. Fermez les guillemets. Ce qui est génial dans ce premier roman, ce ne sont pas tant les échos de Sartre et Camus que Louis Fine des universitaires est parfois seul capable de percevoir, que la vision prémonitoire des catastrophes engendrées par la frustration sexuelle et par cette loi sociale formulée en des termes scientifiques et froids que n'aurait pas renier Gabriel Tarde, l'auteur des lois de l'imitation. Ouvrez les guillemets. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres cinq ou six fois dans leur vie ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibée, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Fermez les guillemets. Dès 1994, Michel Houellebecq a eu le don de cartographier le pays du ressentiment où allait éclore la souculture Ancel de l'anglais involontaire et célibate, soit le célibat involontaire, annonçant avec sa métaphore du couteau à l'avant de la voiture les passages à l'acte meurtriers auxquels on a assisté en mai 2014 à l'université de Santa Barbara en Californie, en décembre 2017 dans un lycée d'Aztèques au Nouveau-Mexique ou en 2018 à Parkland en Floride. Poète prophète Ce sont cependant les huit petits jours qui ont séparé la publication en France de plateforme, le troisième roman de Michel Houellebecq et les quatre attentats suicidaires islamistes à New York, Arlington et Shanksville aux États-Unis en septembre 2001 qui ont valu à l'écrivain une réputation universelle de devin et l'ont imposé comme le lointain héritier des poètes prophètes du romantisme. Plus tard, cette réputation a été renforcée par l'attaque terroriste de la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 que l'hebdomadaire satirique sans le savoir avait annoncé le jour même avec une première page en couleur où une caricature de Riss ironisait sur les prédictions du mage Houellebecq. Parmi les rédacteurs de Charlie Hebdo assassinés par les islamistes, il n'y a guère que Bernard Maris, l'auteur de Houellebec Économiste, pour n'avoir jamais douté des performances du sismographe hypersensible dont disposait son ami. Cette capacité visionnaire est singulière dans la panoplie du grand écrivain. Beaucoup en ont rêvé à l'instar de Victor Hugo promettant la naissance des États-Unis d'Europe mais peu en ont disposé sinon Chateaubriand dans les dernières pages des mémoires d'outre-tombe consacrées à l'unification du monde par la technique. Mais j'ai dit plus haut pourquoi je ne rangeais pas le petit René dans la famille des grands écrivains. De fait, il y en a en France beaucoup moins d'avenues Chateaubriand que d'avenues Victor Hugo et il n'y en a aucune à l'étranger. N'importe le don de prophéties universelles s'observe rarement chez les écrivains qui semblent plus doués pour les conjectures privées tel Proust racontant sa mort à travers celle de Bergote. Ceux qui ont prédit dès l'endemain qui chantent se sont souvent trompés et l'annonce du triomphe des ténèbres est un exercice auquel seuls des génies du rang de Kafka ont pu se risquer. Le rare don de prophéties ne figure pas dans la typologie proposée par Dominique Noguès dans Le Grand Écrivain et autres textes ni d'ailleurs l'obligation pourtant décisive depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand le français a cessé d'être la langue universelle du bon goût et de la culture qu'elle était devenue au milieu du XVIIe siècle et le traité de Rèsphalie d'être abondamment traduit. Aux cinq qualités du grand écrivain à la mode 1930 ou 1950 croquées par Dominique Noguès Michel Houellebecq candidat sérieux au prix Nobel de littérature en 2031 l'année de ses 75 ans on a donc ajouté deux autres. En 1998 Les Particules élémentaires son deuxième roman a immédiatement été traduit dans 30 langues il l'est désormais dans 40 et le romancier extra-lucide a démontré son aptitude à voir venir les catastrophes. Écrivain au sens fort du mot romancier poète essayiste acteur chanteur cinéaste et photographe exerçant un ascendant puissant sur les intellectuels et les artistes de son temps auteur d'interventions médiatiques remarquées largement traduit dans le monde en anglais en allemand en espagnol en portugais en russe en japonais et même en arabe par les éditions Aljama La Cologne Michel Houellebecq est le tout évident ce que les français appellent un grand écrivain. Mais il ne l'est pas à la mode de Victor Hugo d'Anatole France ou de Romain Roland ni même à la façon de Sartre et Camus c'est un grand écrivain d'un genre nouveau adapté au péril de la modernité liquide à ses changements d'humeur permanents à ses caprices d'enfants gâtés un grand écrivain que ses aînés dans la carrière Stephen King Salman Rushdie et Brett Easton Ellis ont vu briser le maléfice de l'universalité de la langue anglaise car il faut souligner que Michel Houellebecq est à la fois un amoureux un magicien et un défenseur de la langue française assumant tout le poids de ringardise généralement attaché à ce dernier mot prêt à le tirer comme un boulet à l'instar de son ami Benoît Duteuatre Le devoir de parler Dans un texte intitulé La visite au grand écrivain publié dans les lieux de mémoire Olivier Nora s'est intéressé aux aspects du mythe et à ses variations depuis l'époque des Lumières jusqu'à celle d'apostrophe A rebours de l'université évacuant le biographique de la création la vidéosphère qui a succédé à la graphosphère avec l'apparition de la télévision couleur a évacué la création au profit de la biographie On a alors cessé de raconter la vie des héros Pantagruel Don Quichotte Eugénie Grandet Julien Sorel Emma Bovary Alyosha Karamazov Tom Sawyer ou Gatsby le magnifique pour s'intéresser à celle des auteurs Dans ses essais Philippe Murray a laissé des pages féroces sur le grand bousillage accompli par Bernard Pivot dans ce domaine Dans les lieux de mémoire Olivier Nora s'exprime en termes plus polissés ouvrez les guillemets Si la machine à gloire qu'elle écriture n'a effectivement pas été concurrencée par le développement des médias modernes mais s'y est intégrée et démultipliée il n'en reste pas moins que leur capacité à créer une notoriété ex nihilo relègue l'écriture au second plan Il est vrai que l'écriture peut être davantage sacralisée mais il est vrai désormais que l'on peut se passer de la lecture Le nouveau système sacre dont l'écrivain est au détriment de l'écriture Le simulacre télévisuel résout le texte en spectre Les présupposés de la gloire de l'écrivain reposent toujours sur le choix qu'il fait d'écrire mais les raisons de sa célébrité résident désormais dans le devoir qui lui est fait de parler L'homme à battre Vu de dos lorsqu'il se désole de l'influence funeste qu'il a fait naître dans un siècle de mathématiques Michel Houellebecq ressemble plus à Lamartine qu'aux scripteurs de la génération WhatsApp Au fond la célébrité ne m'a jamais intéressé Si par exemple j'avais bénéficié d'une petite rente j'aurais certainement écrit des livres j'en aurais probablement écrit davantage mais jamais je n'aurais mis les pieds sur un plateau de télé Après la sortie fracassante des particules élémentaires quoi qu'il en suit j'étais dans l'engrenage et j'étais devenu l'homme à abattre Les grandeurs du grand écrivain s'accompagnent hélas de quelques misères Sa réputation accroche à ses pas toute une foule de curieux d'exégètes de fouineurs de censeurs d'examinateurs de commentateurs de calomniateurs de démolisseurs voire de procureurs et d'inquisiteurs qui se recrutent notamment dans les gazettes et plus souvent dans les grands journaux que dans la presse people de caniveau Dans l'homme sans qualité Robert Musil observe ses fouilleurs de poubelles du grand écrivain avec une réjouissante cruauté Ouvrez les guillemets Tout cela ne prend ses véritables proportions qu'avec les essayistes les biographes et les historiens express qui se soulagent sur le grand homme Révérance parlée Les chiens ne préfèrent-ils pas toujours pour leur trait comme un besoin un coin de rue animé à un rocher isolé Comment donc des hommes qui éprouvent ce plus notable désir de laisser leur nom à la postérité choisiraient-ils un rocher notoirement solitaire Fermez les guillemets Vu de face à l'instar du grand écrivain radiographié en deux temps par Robert Musil dans son roman Michel Houellebecq apparaît cependant redoutablement armé pour la grande guerre médiatique qui a poussé tant de ses contemporains dans le ressentiment la satisfaction ou l'insignifiance L'écrivain ne s'est jamais fait piéger dans une émission de télévision transformée en combat de gladiateurs Parmi ses contemporains il est l'un de ceux auxquels sont aujourd'hui consacrés le plus de thèses et de travaux universitaires en France et partout dans le monde Ceux qui ne voulaient parler que de ses contrats de ses opinions politiques de son goût pour l'alcool ou de sa mère avant de ranger ses livres parmi les plus beaux coups des éditeurs ont fini par être obligés de les lire dans commenter la construction et le déroulement le ton le tour et le style Au temps médiatique Michel Houellebec a imposé le sien intervenant où il voulait quand il voulait un jour dans les zéros occupables ou sur France Inter un autre dans Valeurs Actuelles ou dans le Figaro et quand il s'est agi de proposer son analyse de l'élection présidentielle de 2022 il l'a fait dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel ne négligeant ni sa réputation internationale ni un statut qui lui est accordé à Hambourg avec moins de réserve et de discussion qu'à Paris Der Grofskrifster Stiller à l'élection pour la réputée et de la réputée de la réputée